Générique Bonjour Elodie Gentina. Bonjour. Vous êtes professeure à Schema Business School, experte de la génération Z. Ce n'est après 95, vous étiez venu nous en parler sur Xerfi Canal. Vous éclairez les dirigeants d'entreprises sur cette génération Z. Vous aviez publié un livre fin 2016 sur leur rapport à la consommation. Vous étiez venu nous en parler. Vous en préparez un deuxième sur leur rapport au management. Il s'intitule « Génération Z, portrait sociétal et managérial, quelle disruption actuelle est à venir ? » Il est co-écrit avec Marie-Ève Delecluse et la parution est prévue chez Duneau fin 2017. Alors première question, est-ce qu'on peut déjà définir aujourd'hui ce que sera le rapport au travail de la génération Z puisqu'ils ne sont pas encore vraiment dans l'entreprise aujourd'hui ? Oui, en effet. Alors que la génération Y a déjà perturbé les pratiques de travail et bousculé le management, on peut se poser la question « Qu'en sera-t-il des aides ? » Est-ce qu'on doit tout réinventer avec les aides ? Alors les aides se caractérisent par des valeurs qui leur sont propres, le besoin de co-créer, la quête d'authenticité, avoir le besoin d'une vie équilibrée, pro, perso, et tout cela risque de perturber les modèles de management actuels. Mais cette génération Z ne fait aussi que renforcer certaines valeurs qui sont déjà proclamées par les Y, comme le besoin de liberté, le besoin de lien social, le besoin d'être hyperconnecté, et qui assure la pérennité des changements organisationnels en cours. Alors quoi qu'il en soit, une chose fondamentale qui pour moi caractérise ce nouveau rapport des aides au travail, c'est la remise en cause de la centralité au travail. Contrairement au X, qui était en fait prêt à endurer un certain nombre de contrats dans l'entreprise, et qui faisait passer d'abord l'engagement dans l'entreprise, pour les aides, le travail n'est plus le centre de leur activité en fait. Leur ambition pour les aides est d'avoir une vie équilibrée, pro et perso, pour 65% des jeunes aujourd'hui. On peut donc imaginer que les aides vont travailler sur des rythmes différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui ? Totalement. On les appelle les slasheurs, puisqu'en fait pour eux, l'horaire de travail, l'horaire du fonctionnaire, ça ne leur convient plus. Ils rechargent avant tout un équilibre entre une vie perso et une vie pro, entre le travail et la famille. Donc ils ne vont plus être dans la performance, mais ils vont être dans la recherche d'équilibre. Ils pourront travailler le week-end, tard le soir, tôt le matin. Ils ne pourront pas retrouver cette flexibilité-là dans des entreprises classiques. Mais dans des start-up ou des entreprises libérées, ils pourront le faire. Et là, ils pourront vivre plusieurs vies professionnelles au même temps, au sein de plusieurs employeurs. Ça, ça leur convient. Donc on peut imaginer que sous l'impulsion de cette génération Z, l'entreprise va se transformer nécessairement. Autrement dit, à quoi ressemblera l'entreprise demain ? Alors l'entreprise demain devrait être construite selon des modèles plus souples, plus agiles, à la fois dans leur style de management, mais aussi dans leur relation aux autres, aux horaires, comme j'ai pu le dire, leur lieu de travail. L'entreprise demain, ce ne sera plus un lieu de travail, mais ce sera un lieu de vie où le Z cherchera à être heureux et épanoui. Donc on ne doit pas tout réinventer. Certaines entreprises sont déjà allées plus loin et ont déjà bien avancé sur toutes ces questions d'entreprise libérée, d'entreprise plate, de bien-être au travail. Mais l'entreprise de demain, pour moi, l'entreprise adaptée, ce sera une entreprise connectée, une entreprise plate, co-créatrice, co-couning, collaborative, affective. Et ce qui est important, c'est vraiment la connexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces points-là, puisque effectivement, vous l'avez souligné, c'est important ? Oui, alors quand je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'entité connective. Pour moi, on parle beaucoup d'intelligence collaborative. Là, je parlerais moi plutôt d'intelligence connective. Il est très important pour cette génération-là de rester hyper connectée. Et le modèle du patron, en fait, de demain, ce sera un e-patron compétent, qui aura son smartphone et qui mettra en place tout un système de messagerie instantanée en interne, et non plus le mail uniquement. L'entreprise de demain, ce sera l'entreprise du futur, où les salariés seront libérés de leur corps, car ils seront dans la connexion. Mais c'est aussi une entreprise plate, qui va transformer les rapports hiérarchiques pour des rapports beaucoup plus égalitaires, dans la proximité. Donc là, on voit bien, ce n'est pas qu'il n'y a plus de hiérarchie, mais il n'y aura plus de subordination. L'entreprise de demain, ce sera aussi une entreprise co-créatrice. Là, c'est extrêmement important, en fait, d'intégrer le Z dans la vision de l'entreprise. Et enfin, un dernier point, les Z recherchent une entreprise fun, une entreprise cocooning, où il y a un mélange de travail, de fun, de plaisir, où il n'y aura plus trop de frontières entre la vie perso et la vie pro. Donc voilà, l'entreprise de demain, pour résumer. Pour ce livre, vous avez mené une étude de terrain auprès de 2200 jeunes issus de cette génération Z. Alors, j'aime bien poser cette question auprès de personnes qui ont mené des études. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris ? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais rappeler pourquoi on a fait cette étude. Notre objectif était de recueillir la perception des jeunes du monde de l'entreprise et d'identifier leurs besoins pour bien répondre à leurs attentes et bien les comprendre. Alors, cette étude menée aujourd'hui auprès de plus de 2200 jeunes est encore en cours. Mais je souhaite partager avec vous quelques premiers résultats qui nous ont surpris. Alors, le premier résultat, c'est la question de l'entreprise libérée, qui est partagée chez les Z. 49% des jeunes que l'on a interviewés sont d'accord pour dire que les niveaux hiérarchiques sont à conserver demain en entreprise. Ce résultat est très intéressant face au phénomène de mode de l'entreprise libérée. Il est évident qu'il ne s'agit pas de conserver les niveaux hiérarchiques pyramidoclassiques, mais de maintenir un statut hiérarchique que l'on transformera en mentor dans l'entreprise demain. Un autre résultat qui est intéressant, c'est que les aides ont besoin de feedback et d'être encadrées. D'ailleurs, 40% des jeunes qui ont été interviewés sont d'accord pour dire que la communication demain entre les collaborateurs d'une entreprise sera 100% digitale. Donc, on voit bien derrière que le digital, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin de contacts réels, ils ont besoin de feedback. Et seuls 30% des jeunes demain se voient quand même travailler dans les tiers-lieux. Alors, on voit néanmoins, malgré les surprises que vous nous décrivez, que les attentes de cette génération Z sont quand même relativement différentes des attentes des générations précédentes. Est-ce qu'il y a des frictions à prévoir dans les entreprises ? Alors, je ne parlerais pas vraiment de frictions, je préfère plutôt parler de complémentarité entre ces différentes générations. Pour moi, le véritable enjeu est de faire cohabiter ces générations. Les aides ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités. Alors, leurs défauts, ils ne maîtrisent pas tout. Ils ont comme point fort l'intuition, l'efficacité, la rapidité vis-à-vis du digital. Mais ils ont aussi la faiblesse concernant la difficulté à analyser l'information, à prendre du recul, à raisonner, à formaliser une démarche, une méthode. C'est pour ça que je l'appelle aussi un petit peu la génération superficielle. Alors, les X pourront, les Y aussi d'ailleurs, pourront aider les aides à leur donner un repère, à leur donner un cadre afin de pouvoir s'épanouir et être plus performants. Et les aides ont aussi des compétences dans la matière du digital et qui pourront notamment former les autres générations. Donc, chacun pourra trouver son intérêt pour faire évoluer l'entreprise dans son métier, dans l'innovation, dans la créativité. L'enjeu est de bien repérer et d'analyser ces différentes compétences pour faire cohabiter en fait ces différentes générations, dans un souci de bien-être personnel, mais aussi collectif. Alors justement, comment est-ce qu'on fait cohabiter au mieux ces générations ? Alors, on peut viser une fusion des compétences au travers de mentoring. Et si les managers comprennent bien les caractéristiques et les enjeux clés, en fait, des nouvelles générations, suite aux changements sociétaux, comme j'ai pu le dire, il n'y aura plus véritablement d'angoisse à avoir face à cette génération Z, mais plutôt un souffle de possibilités, une transformation des organisations. Donc, l'enjeu est vraiment de faire cohabiter ces différentes générations via l'analyse des compétences, comme j'ai pu le dire, dans un objectif de bien-être personnel et collectif. Eh bien, merci beaucoup, Elodie Gentina, pour cet éclairage sur la génération Z et les conséquences de son arrivée dans les entreprises. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous fin 2017 pour la parution de votre livre. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501